Merci Madame la Ministre, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Je voudrais souligner d'abord que demain a lieu l'Assemblée Générale de la Fédération Nationale des Chasseurs, à laquelle je me rendrai d'ailleurs avec plaisir, comme je suis allée pendant des années aux Assemblées Générales des Chasseurs dans ma région Poitou-Charent, notamment dans les Deux-Sèvres, plusieurs milliers de chasseurs étaient rassemblés, donc ce sont toujours des moments extrêmement chaleureux. J'ai toujours pensé d'ailleurs, je le pense toujours, que les chasseurs sont des ardents défenseurs de la nature. Et en particulier, c'est grâce à eux souvent qu'on a pu replanter des haies, y compris des haies de bord de route, parce que c'est vrai que sans le maillage des haies, et sans le respect aussi des vallées, des secteurs bocagés, il n'y a plus d'oiseaux. Et donc par définition, en effet, la chaîne de la vie, le tissu du vivant, c'est quelque chose dont les chasseurs sont de parfaits connaisseurs, et ce sont des auxiliaires de la politique environnementale, je n'ai pas peur de le dire et de l'affirmer ici. Comme vous le savez dans le cadre de la création de l'Agence pour la biodiversité, l'Office national de la chasse n'a pas voulu, ça aurait été une possibilité, n'a pas voulu entrer dans l'Agence pour la biodiversité. Je le regrette parce que je pense qu'ils ont beaucoup à dire et beaucoup à faire sur la défense de la biodiversité. D'ailleurs, ils sont demandeurs d'une convention signée avec moi-même et donc avec le ministère. Je vais mettre au point cette convention avec eux, notamment sur la question des implications économiques et des emplois liées aux activités de chasse. Et en contrepartie, je vais leur demander de rentrer dans la stratégie nationale de défense des pollinisateurs sauvages et des abeilles. Parce que je crois qu'il y a quelque chose à faire, à réfléchir, à implanter sur l'ensemble des réseaux de la nature que connaissent bien les chasseurs pour stopper ce déclin des pollinisateurs sauvages qui sont un drame pour la biodiversité et pour même reconquérir la biodiversité dans cet aspect-là et dans bien d'autres. C'est la raison pour laquelle je suis attentive à vous expliquer les raisons de l'évolution de la structure du Conseil d'administration de l'Office de la chasse. Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure d'ailleurs. A la demande des fédérations d'élus communes, départements, régions, il était logique de faire rentrer des collectivités locales qui d'ailleurs souvent signent également des partenariats, des conventions avec les fédérations de chasseurs. Il a donc été convenu de leur laisser la majorité puisqu'à neuf sièges, ils continuent à avoir la majorité. D'autant, ne soyons pas hypocrites, d'autant que vous le savez très bien, les collectivités territoriales qui vont avoir à désigner dans leur sein leurs représentants au Conseil d'administration de l'Office de la chasse, je pense par définition, choisiront des chasseurs. C'est-à-dire des gens qui connaissent de quoi ils parlent. Ils pourront choisir aussi d'autres personnalités que des chasseurs. Mais en tout état de cause, il est bien évident que la place des chasseurs n'est pas réduite et qu'inversement, il est important qu'on ait une diversité, je ne dirais pas une biodiversité, mais une diversité des représentations au Conseil d'administration de l'Office de la chasse. Car, s'ils n'ont pas voulu être fusionnés dans l'agence, que je respecte tout à fait, j'ai bien l'attention que sur les territoires, dans le cadre des partenariats avec le ministère de l'écologie, ils puissent faire un travail en commun avec les équipes de l'agence pour la biodiversité. Parce que ça, c'est l'intérêt du territoire. On ne va pas avoir côte à côte des chasseurs et leurs salariés qui s'occupent de la biodiversité d'un côté, et de l'autre, les équipes de l'agence pour la biodiversité. Donc, je souhaite que sur le territoire, les équipes puissent travailler ensemble. En tout cas, ça sera la condition des partenariats que le ministère de l'écologie signera, des instructions que je donnerai à l'agence de la biodiversité, et des conventions que nous signerons avec l'Office de la chasse, et donc avec les fédérations de chasseurs, dont je veux saluer le travail, notamment en milieu rural, pour préserver la nature, pour faire connaître la vie sauvage, pour transmettre un certain nombre de savoirs, comme ils le font, de même que le font les fédérations de pêche, qui connaissent parfaitement aussi la question de la gestion de l'eau, parce qu'ils sont tous les jours auprès de ces espaces naturels remarquables et souvent dégradés. Ce sont eux qui ont la mémoire des choses, la mémoire de l'évolution des paysages, la mémoire de l'évolution de nos vallées, de nos rivières, et ce sont des vigiles de ce qui se passe sur les évolutions de la nature, et j'entends bien continuer à utiliser cette expertise de terrain, de proximité de territoire, pour suivre en particulier, non seulement la façon dont on réussit à stopper la dégradation de la biodiversité, et dont on va réussir à la reconquérir, en particulier grâce aux outils que cette loi va nous donner. Merci.